Trois sur deux cent vingt-huit, première. Action ! Bienvenue à Glivensburg, ou plus précisément à Vingles, là où tout a commencé. Eh ben Vingles, je suis née ici, j'ai fait mes études ici en partie, même si j'ai eu des contrats à droite à gauche, c'est mon bourg. En 2007, l'association Axio voit le jour. Émilie entraîne famille et amis dans cette aventure. Alors Axio, c'est pour moi un outil, un laboratoire en fait. J'ai des idées, des créations, etc. Et donc je les propose. Et puis les gens disent banco, on y va. Sa toute dernière réalisation, une web-série inspirée des nombreux projets de l'association. Les chroniques de Glivensburg prennent vie avec l'étranger, le premier épisode. Une réalisation aux allures de cinéma. Le pilote nous ramène dans les années vingt et nous plonge au cœur de l'histoire. On démarre en 1915 dans les tranchées. Un soldat réchappe à un pilonnage, il se met enterré vivant. Il en réchappe par un tour du destin. Il atterrit dans le futur, il fait un bond de dix ans, il ne le sait pas tout de suite, il s'en rend compte au fur et à mesure. La guerre est finie, mais il met les pieds dans quelque chose qui va vite le dépasser. Il est au milieu de rivalités, de clans qui se serrent les coudes pour pouvoir retrouver un butin et aussi d'autres rivalités qui arrivent pour mettre la main sur ce butin qui a un lien avec la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut savoir le nom du blaireau qu'on doit serrer avant que la cavalerie débarque ? Qu'est-ce qu'un macaroni comme toi en sait, hein ? La web-série historique et fantastique prend des allures de western. C'est un genre qui se prête bien à l'univers de la reconstruction de l'époque. Il y a des barraquements, il y a une forte immigration, il y a, comment dire, tout est à refaire. Il y a une forte pression, le populisme monte aussi à cette période. Donc il y a des enjeux qui sont très forts, on sent des tensions en fait. On est entre l'ancien monde et l'époque des gangsters des années 30 qui arrive. Et donc ça m'intéressait vraiment de voir cette transition et de pouvoir jouer avec. La réalisatrice joue avec les époques, mais aussi avec ses nombreux acteurs. Moi je suis André, donc je fais partie du clan des Polacks. Magda Buksek. Adam Schwartz. Mon personnage, il est assez inquiétant en fait. Je fais le représentant de l'État. C'est un gars qui était militaire, qui est passé un peu mercenaire. Déserteur de la Première Guerre. Mineur, travailleur. Un clan autonome à deux. Et en fait, c'est un homme de main du représentant de l'État. Quelqu'un d'assez dur, d'assez, voilà, qui va amener le was-was. Quelqu'un de très rude. Il n'a pas peur de travailler ce qu'on appelle au coupe-choux. Ça peut vite briller, on va dire, dans son comportement et dans son jeu. Il n'a pas peur d'exterminer. C'est un personnage qui est arrivé à Glivensborough. Qui aimerait chercher, on ne sait quoi. Je n'en dis pas plus. On a quand même des personnages, on est 25. Donc j'écris pour 25 personnages, mais pas au complet. Il y a des personnages un peu plus figuration. Mais il ne faut pas se fier à ça, parce que les personnages qu'on pense plus très secondaires, des fois ont leur carte à jouer et peuvent passer devant à un moment donné, etc. C'est vraiment un jeu intéressant à tisser. Si le scénario révèle des rivalités et des clans, dans les coulisses de Glivensborough, c'est une toute autre histoire. Est-ce qu'on est serré au fond de cette remise ? On a du stress, la trouille, on appelle ça. Ça roule. Ça ne peut que rouler avec l'équipe qu'on a, avec les copains et les copines qui sont autour. C'est génial. C'est vrai que moi, je suis le petit nouveau. Du coup, j'ai été assez impressionné d'être à côté de Schwartz, ce que vous avez vu juste avant. Je trouve que c'est une expérience humaine incroyable. Émilie, Tomasi et Fred motivent les gens comme ce n'est pas possible. C'est hyper motivant de travailler sur cette série parce que derrière l'association, c'est toute une équipe qui s'engage. Et au-delà de l'équipe, ça rayonne. On a des contacts, on a des gens super qui nous soutiennent. Et ça, c'est juste énorme. Des partenaires qui leur apportent une aide précieuse comme la CCI de Lille ou encore le lycée Jean Rostand de Roubaix. Ici, on est au lycée Jean Rostand. On tourne depuis une semaine ici, depuis lundi. Alors, on est en train de tourner les épisodes numéro 2 et 3 de notre série. Et donc, je peux vous faire une petite visite des locaux. Alors, vous avez tout d'abord ici les loges. Et donc, c'est ici qu'on les prépare, qu'on les maquille, qu'on les chouchoute. Vous avez ensuite juste derrière vous l'espace comédien. Donc, où ils peuvent discuter entre eux, se reposer un petit peu. Direction le plateau. Là, ils sont encore en train de tourner une prise. Et dès que la prise est finie, je vous fais visiter l'intérieur du décor. Coupé. Bien. Et très bien. C'est bon. Alors, on va accéder au décor du plateau par l'arrière. Donc, vraiment dans les coulisses. En place, s'il vous plaît. Silence plateau. Il y a un silence plateau. Donc, je vais vous inviter à me suivre. Silence plateau. Nous quittons donc les lieux pour retrouver Nathalie, la chef costumière qui nous a ouvert les portes de son atelier. Les boîtes d'archives avec des petits boutons en porcelaine. Des plumes. De plumes acier. Ça, c'est des patrons anglais. Ça, c'est un chapeau qu'on a trouvé, qu'on a acheté. Je vais changer la gance. On accumule des tissus. Tout ce qui peut servir à la retouche. Transformer, réparer. Voilà, quand il y a un chapeau qui craque, on se fait des petites rustines à l'intérieur. On repasse un peu de feutre. Et puis, voilà, on se dit à quelle image ça va le faire. Et puis, il a une belle patine. C'est intéressant. Trop neuf, ça ne nous intéresse pas, en fait. À Glivensboer, on est tous patinés. Là-dedans. Francis. Schwarz. Allez, maquillage droit. Maquillage et ongles. Par contre, lui, on épluche des patates, normalement. Et en fait, on a les mains saines. Et il faut nous salir les mains. Voilà. La prochaine fois, je ne me toucherai pas pendant trois jours. Mais tu seras raccord. Tu seras raccord. Voilà. Une patine qui doit être raccord entre deux prises. Et pour ça, la costumière a ses petites astuces. Je leur demande de mettre les mains dans les poches. Je leur demande de se toucher la casquette, de l'enlever, de la remettre. Comme ça, je sais que quand je vais leur demander « Je vous mets la farine dans les mains, allez-y. » Ils vont me refaire la même chose. Au total, c'est plus d'une centaine de silhouettes présentes sur les chroniques de Glivensboer. Et chaque détail a son importance. Recherche, croquis, un travail qui prend du temps. On va dire une époque. Par exemple, 14, 18, 18 mois. 18 mois. Après des mois de préparation, l'équipe poursuit son tournage à faire faillir en pleine campagne. Les membres d'Axio mettent les bouchées doubles pour installer la rue de Glivensboer. Ça n'est pas retombé. Doucement, mais non. Il n'y en a pas été existant. Il a fallu tout créer. Surtout les implantations. Le sol a été préparé la semaine dernière, je pense. Il y a 150 tonnes de terre qui sont arrivées. C'est Clément qui a été allé avec tous ces engins. Il nous a clôturé tout ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas la visite de ces vaches qui sont très sympas. Mais bon, ce n'était pas prévu sur le plateau. C'est Claude, là, il faut... Non, 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 non. C'est le... Ça va être recouvert par de la terre. Il faut encore en mettre. Tout sort de la tête d'Emilie. Nous, on prend les planches et on les assemble. Alors, les épaulements, il y a un sens. Tout est en bois de récupération. C'est-à-dire, nous faisons une deuxième vie aux déchets. Et c'est après l'assemblage de briquets de broc qui nous permettent de faire la rue de Glivensbourg et qui nous permettent aussi de coller un peu l'épisode de 1920 qu'on veut représenter, où c'est la reconstruction de la France avec justement tous les matériaux de récupération qui permettaient de faire des baraquements. Le résultat, on a une rue qui fait à peu près 30 mètres de long, qui est bardée de décors avec l'auberge, avec les spingols, avec différents baraquements et surtout derrière la remise de mâts. Basta ! Jouer à celui qui puisse le loin, ça va bien. Vous allez m'écouter maintenant. On est dans la confrontation des clans devant la remise de mâts. Il va se passer des choses. Et voilà, on est quasiment tous sur le pont. On a aussi l'arrivée d'un personnage important dans la série qui va mettre un peu la merde dans tout ça. Voilà. Et on prie aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de pluie trop longtemps ou tout le temps parce qu'on n'est pas censé avoir de la pluie à ce moment-là. Donc là, ils sont au taquet. Toutillés, décors, costumes, accessoires. Sans oublier Marcel, la Citroën B2 de 1923, spécialement restaurée pour l'occasion. Présente dans les festivals, la websérie a déjà été primée de nombreuses fois. Un peu plus de 116 aujourd'hui au compteur. Un truc de fou ? Ouais. Carrément. Nous, on est dans le trou du cul du monde. Voilà, quoi. On a été sélectionnés à Rome, on n'y croyait pas. Ensuite, on a eu un prix à Istanbul, à New York, à Londres, je crois. Enfin, donc du coup, nul n'est prophète en son pays où on ne nous connaît pas trop, trop là. Mais en fait, à Los Angeles, on a eu plein de prix, par exemple. C'est marrant. C'est juste incroyable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. J'ai trouvé que c'était une super opportunité pour faire parler de la série de façon globale, mondiale. Et finalement, ça nous donne de la crédibilité supplémentaire. Ça nous donne de la visibilité supplémentaire. Ça nous permet de faire des vues sur la chaîne YouTube parce que c'est quand même le but d'une web-série. Et puis aussi, ça nous a crédibilisés auprès des instances comme le CNC qui a vu notre travail et qui a vu effectivement que ce travail était reconnu un peu partout dans le monde. Paris réussit pour Axio. Le projet intéresse professionnels et particuliers. Ils peuvent désormais compter sur le fonds CNC Talent, la ville de Vingles et les plateformes participatives. La première saison comptera six épisodes. Le premier est déjà en ligne et la suite sera disponible à partir de janvier prochain. Il pourrait y avoir deux, trois saisons sûres avec cet univers de l'entre-deux-guerres. On sait ce qui va arriver parce qu'on connaît l'histoire. Nous, on a le recul mais ces personnages ne le savent pas encore. Ils vont se retrouver confrontés à l'histoire malgré eux et on va voir comment ils vont s'en sortir. La guerre entre les Polacks, les Melons ou encore les Macaronis ne fait que commencer. La réalisatrice ne manque ni d'imagination ni d'ambition. Le plus loin, ce serait que Glivensburg atterrisse sur les écrans de la population qu'on les emmène dans cette histoire un peu barrée qui mélange le fantastique et l'historique et qui parle d'eux et de leurs ancêtres. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada